Très attendu Sébastien Augier car une fois encore il l'a prouvé, le patron c'est lui. Ce matin sur l'asphalte parfois détrempé et parfois sale des quelques 50 kilomètres de la première spéciale, il fait le trou, un seul homme suit sa cadence, un certain Sébastien Leub, mais à 9,7 secondes quand même du champion du monde. Derrière tout le monde est assommé, les Tanaks, Mick et le tenant du titre Thierry Neuville sont relégués à quelques 20 secondes. Alors dans la deuxième spéciale, chacun attend la suite du duel tant espéré Augier-Leub, mais il va tourner court, pas de problème pour le gars pensait. En revanche, l'aventure va s'arrêter là pour l'Alsacien. Mick, meilleur temps du check-down hier, en profite pour s'emparer de la deuxième place, Neuville du coup de la troisième. On peut essayer de rester au contact de Chris, garder Tanak derrière, mais avec les chronos que CEP fait, même si on améliore un peu les réglages et les soucis de frein, je pense que ce sera quand même difficile. Quand il y a des longs chronos comme ça pour commencer un rallye, si on a un bon feeling tout de suite, ça peut tout de suite faire des écarts et c'est ce qui s'est passé ce matin pour nous. Meilleur temps dans la troisième spéciale, quatrième dans la dernière, Sébastien Augier a ce soir plus de 33 secondes d'avance sur un Thierry Neuville au coude à coude avec un Chris Mick. Pour l'heure, le quatrième c'est Hot Tanak, sauf problème, le podium semble se dessiner avec ces hommes-là, car derrière l'écart s'est creusé. Les lapis Evans, Sordo et Consor accusent plus d'une minute dix de retard sur l'homme de tête.